bienvenue à tous les amis ce soir nous sommes avec sylvie bonsoir sylvie bonsoir alors sylvie elle va nous parler de la biorésonance quantique et ses effets donc on va voir quels sont les types d'appareils de biorésonance surtout ceux avec lesquels tu travailles et qu'est ce que la biorésonance quels sont les bienfaits est ce que déjà tu peux alors toi tu es basé en andorre on a vu il n'y a pas très longtemps ton mari patrick qui travaille sur le magnétisme le reboutement toi tu as une autre partie ce qui est biorésonance qui permet de travailler à distance donc toutes les informations de la personne ça tu vas nous expliquer et ça te permet d'aller chercher en profondeur un petit peu sur les pathologies et de faire des recherches plus poussées plutôt que d'avoir une personne en physique sur une heure ça permet d'aller un petit peu plus loin donc ça c'est ta présentation est ce que tu veux ajouter quelque chose non 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 tu as très bien présenté en voilà oui tu es spécialiste de la biorésonance on pourra faire le tour ce soir déjà qu'est ce que qu'est ce que c'est que la biorésonance pour ceux qui ne connaissent pas alors la biorésonance est une médecine holistique qui est centré sur la compréhension de différents mécanismes de la personne et on qui régissent un petit peu sur sa vie dire quand vous n'êtes pas bien vous pouvez vous dire que le magnétisme que vous avez en vous n'est pas bien ordonné il faut le rééquilibrer donc on travaille particulièrement sur l'action des ondes électromagnétiques et sur les ondes vibratoires et c'est de là qu'on parle de résonance d'accord voilà donc moi je travaille j'ai deux appareils essentiels quand je j'interviens sur quelqu'un je travaille avec le life un de chez quant à forme et je travaille avec le quant à scan pro qui travaille les deux travaillent sur la résonance de la personne et pourquoi avoir deux appareils alors que les deux travaillent sur la résonance de la personne tout à fait parce que j'en ai un qui travaille le life on va travailler sur l'émotionnel et on fait beaucoup de recherches et et sur le quant à scan pro on n'aura pas cette ce moyen d'aller chercher l'émotionnel que le life il est vraiment complet d'ailleurs quand je pars quelque part j'ai toujours mon appareil avec moi dans mes petites valises j'ai pas les billets mais j'ai l'appareil et c'est essentiellement pratique parce que je peux me déplacer c'est à dire si je remonte moi je suis installé en mandorre mais moi j'ai mes enfants et petits enfants qui sont sur clermont donc quand je remonte les voir je peux emmener mon appareil avec moi quand je peux emmener mes appareils et qui sont transportables et ça m'arrive que j'ai des personnes qui ne peuvent pas du tout se déplacer donc voilà des personnes qui sont très âgées et exceptionnellement je me déplace pour travailler avec elle et alors oui comment ça se passe pour par exemple travailler en physique ou à distance moi tu m'avais renseigné toutes les informations mon nom mon trénom date de naissance tout un tas de choses pourquoi on prend ces informations comment ça fonctionne à l'intérieur de ce ces appareils parce que toute personne tout individu tout être sur terre à sa propre carte d'identité de résonance c'est ce qu'on appelle l'aura c'est ce chambre vibratoire donc quand je discute avec quelqu'un je parle toujours de de rayonnement parce qu'il faut rayonner dans la vie quoi qu'il arrive voilà de deux champs de vibrations il faut bien vibrer et et voilà c'est c'est de là que on part la base par de là donc et ces appareils et pour travailler sur cette personne pour chaque carte d'identité on va dire il me faut quoi il faut une photo la tête j'ai pas besoin de d'autres choses une photo fait un selfie une carte d'identité tout ce que je demande c'est un fond neutre derrière c'est à dire le long d'un mur le long d'une porte si possible sans les lunettes parce que vous voyez par vous même si je lève la tête on va le reflet dans les lunettes et la résonance va le va le capter donc une photo toute simple même si vous vous levez le matin la tête pas coiffée peu importe tout ce que je ne veux pas c'est trouver la photo derrière du grand-père ou de la tatie ce que vous voulez parce que là la résonance va capter donc à partir de là il faut tout simplement c'est le nom les prénoms la date de naissance le lieu de naissance l'heure de naissance si vous avez évidemment l'adresse complète je demande aussi le groupe sanguin si possible pour les personnes qui connaissent et à partir de là je rends toutes les infos et les appareils quand je le lance va capter votre énergie où vous vous trouvez donc ça va détecter les anomalies ou alors on te donne une problématique alors déjà quand je lance on recherche la machine va rechercher votre votre identité votre votre résonance à vous on va pas les interférer sur celle du voisin parce que bon quand je suis en présentiel il ya moi j'ai mon mari qui à côté il ya des patients donc évidemment on peut être 10 dans la pièce une fois que c'est programmé elle sait sur qui elle va travailler cette machine elle n'ira jamais capter l'énergie du voisin ce sera que la vôtre donc ça c'est carrément génial donc ça veut dire vous pouvez vous trouver au fin fond du monde je sais pas moi à à moscou ça peut être à je pas genève enfin n'importe où en angleterre en amérique il suffit voilà moins de me donner les coordonnées ce que vous voulez ce que vous attendez est ce que ça donc est ce que ça va détecter des pathologies et après les réaligner ou alors est ce qu'on te donne un sujet précis sur lequel de travailler ou les deux alors tout simplement la personne qui me prend contact avec moi on va discuter en je suis demande qu'est ce pourquoi elle veut que j'ai qu'on intervienne donc si c'est une pathologie dont quelqu'un qui va être admettons asthmatique dire moi j'ai du gros problème asthmatique en plus je suis sportif j'en ai vraiment besoin bon et de là on va travailler sur l'as on va travailler sur pas que sur l'as on va chercher ce qui a déclenché et bien souvent moi en priorité avec le life je travaille sur l'émotionnel donc c'est quelque chose on va retrouver partout l'émotionnel l'émotionnel on sait que ça ça cause des problématiques parce que même si on n'y pense pas l'inconscient il pense donc il va il va se mettre en défense et va vous déclencher une pathologie une allergie ce que vous voulez donc de là la personne me dit bon ben voilà moi je suis asthmatique je voudrais me soulager je voudrais carrément irradier ce problème une fois que j'ai rentré les données on va chercher dans différents programmes de quoi le soulager et rééquilibrer parce que ces machines c'est un système tout simple ça rééquilibre votre corps ça rééquilibre toutes les cellules parce que l'intérieur de votre corps vibre vos cellules vibrent donc pour retrouver cette bonne fréquence et il faut leur redonner l'info si elles ont pas l'info avant pas se régler toutes seules ça va mettre très longtemps quelqu'un qui est professionnel en mettre en méditation s'il rentre en méditation profonde va réussir à rééquilibrer mais tout le monde ne peut pas ou ne sait pas le faire donc là c'est instantané vous envoyer la machine va capter votre énergie va voir ce qui va pas va vous redonner les bonnes infos ça va dire va rééquilibrer vos vos cellules pour qu'elles aient la même résonance pour ceux qui ne voient pas trop à quoi ça ressemble quand on le fait en présentiel il y a il y a un écran où on voit on voit comment ça se passe à l'intérieur on voit tout ce qui est en train de se rétablir et puis bon toi tu vas vraiment dans les profondeurs les profondeurs les couches et ce qui est intéressant à distance tu me disais ça avant le direct c'est que le fait de le faire à distance quand tu vas travailler sur une pathologie tu fais tes recherches et tu vas orienter l'appareil encore plus précisément quand tu as une personne et tu as une heure de séance tu peux pas tout faire déjà parce que la personne est là et que voilà et que des fois tu peux prendre une après midi je sais que moi j'avais quelque chose à résoudre et j'étais pas dans ce pays là et tu avais pris beaucoup de temps pour regarder tous les détails parce qu'en fait on est tellement entier que s'il ya un morceau qui va pas c'est tout autour pour élargir la zone c'est ça c'est quand on a quelque chose qu'on a mal quelque part ça veut pas dire que ce mal vous avez mal à l'épaule ça veut pas dire que c'est à l'épaule que vous avez mal ça veut dire qu'il ya certainement des méridiens qui a des tensions la détention qui peuvent aller dans le dos qui peuvent aller voilà au niveau de la poitrine donc quand on va rechercher les infos on les trouve et on peut rééquilibrer tout ça donner la bonne résonance tout simplement et là bon je t'ai mis je t'ai donné à partager les powerpoint j'ai pas regardé on a lancé le direct j'ai même pas mais oui on était tellement absorbé par notre conversation je m'en occupe voilà peut-être tu peux nous donner des exemples de ce qui s'est passé en séance sur certaines personnes fonctionnant une séance est ce que c'est vraiment efficace dans le temps est ce qu'il faut l'utiliser en ya tu vois il faut il faut l'utiliser il faut faut avoir quelques séances bon à part quelqu'un qui ont très bonne santé et qui demande voilà moi je voudrais quand même redonner les bonnes infos à mon corps je veux redonner les bonnes vibrations vient voilà faire une séance pour ce tout simplement se rééquilibrer parce qu'on travaille sur les chakras aussi donc en une séance voilà cette personne moi j'ai une dague qui vient peut-être une fois tous les trois quatre mois quand elle en ressent le besoin vient moi on fait une bonne séance pour lui redonner de l'énergie et régler ce qui a réglé et c'est terminé en une séance après vous avez des potes pathologie comme ce que je pourrais dire la prostate des choses comme ça où ça va pas se régler en une séance donc là c'est un suivi il y aura quelques séances à faire mais quelques séances ça veut dire par exemple donne nous sur une pathologie et donne nous sur deux pathologies différentes je sais pas des problèmes de peau par exemple moi je sais qu'est ce que j'avais ah oui j'avais des espèces de dermatite et en fait ça fait des années que je cherchais et toi tu m'as dit c'est les acariens c'est les acariens dans le lit faut mettre de l'anti acariens et c'est vrai quand c'est vrai qu'il y a des lieux où j'avais pas cette allergie là et en et c'était les acariens mais jamais j'aurais pensé à ça personne n'a pensé à ça et toi tu es dans l'appareil acquériens plus d'acariens il va plus de problèmes de peau parce que quand quelqu'un voilà comme toi tu m'as dit voilà j'ai ce problème moi ça me démange et voilà ça c'est des boursouflures c'est c'est pas possible donc tu vas chercher tu vas chercher tu quand tu fais tu lances un test le test dedans il ya quand même quasiment sept mille items donc ça ça voilà ça donne donc quand tu cherches quand tu tapes allergie il va donner pareil un tas de résultats donc tu as toujours on marche par le code couleur donc on va dire quand quand vous voyez quand il ya une couleur rouge qui ressort c'est une inflammation donc s'il ya inflammation c'est vraiment il ya quelque chose là qui qui gêne après vous avez les codes couleurs jaune et bleu ça c'est quelque chose qui veut dire que votre corps pour l'instant il le tempère il arrive à réguler tout seul et on ne quand si on tombe dans la couleur verte la verre c'est quelque chose de chronique c'est quelque chose que vous avez depuis très longtemps qui est là alors peut-être que ça ne vous gêne pas et il ya des moments mais ça va se déclencher donc il faut on prend on prend conscience que ben quand il ya une inflammation il faut aller voir pourquoi il ya une inflammation une séance en une séance voilà après et il ya quelques jeux des allergies qui peuvent avoir besoin de deux séances mais si en une séance la personne me rappelle en me disant mais voilà c'est génial je n'ai plus rien ça me gratte plus j'ai plus de boursouflure et ben on arrête là après ce qui est intéressant pendant le covid c'est que tu avais traité sur l'oxygène dans le sang et comme on sait que alors j'ai prononcé le mot mince j'espère que je vais pas me faire censurer pendant le virus bref c'est que on manque d'oxygène en fait toi tu tu as pu travailler sur l'oxygène dans le sang et ça c'était très intéressant je vais peut-être laisser faire ta présentation dimanche et oui et ben écoute c'est parti donc bon là la première la bioresonance quantique voilà c'est j'aime bien cette image très jolie sur la 2 voilà on va passer à la 2 la 2 c'est le c'est le life par contre je vois tu vois pas et ça y est je te vois attend j'ai pas le bon ah oui alors je l'ai ouvert en deux fois je prends vos questions juste après vous inquiétez pas oui voilà donc voilà donc là sur la 2 vous on trouve c'est la présentation du matériel c'est le c'est le life c'est le life celui ici il est extraordinaire parce que il fait quasiment de l'émotionnel on va pas à une pathologie ou on peut travailler vraiment c'est un tel panel que c'est on peut pas s'imaginer donc on va découvrir la suite avec la 3 qui nous indique le on a l'image du bien-être voilà et dedans vous voyez sur cette première image vous avez le 36 on a 36 items à travailler donc si admettons je vais prendre l'allergie ce que vous voulez l'allergie admettons voilà et ben l'allergie dedans il y aura encore d'autres items à travailler dedans donc je vous ai mis plusieurs diapos où on va découvrir à la longue voilà donc là on arrive au niveau de l'allergie c'est ce que je vous disais quand vous travaillez sur l'allergie vous avez plusieurs items donc comment je lance le test pour savoir exactement si vous avez un problème d'allergie on retrouve ce code couleur donc on peut dire que en rouge il y a une inflammation donc cette personne va être allergique le jaune bon c'est qu'il le jaune et le bleu c'est qu'il le tempère et le vert il est vraiment tout au fond évidemment sur la diapo on peut pas le faire et donc cette partie là je crois que sur les allergies il y a j'ai voilà j'ai 313 items donc ça représente et dans ce petit carré blanc que vous avez sur la droite c'est des items que moi je peux rajouter pour l'instant ça c'est pas proposé mais quelqu'un qui vient me voir en disant j'ai cette allergie et que qui n'est pas dans mon défilé je vais pouvoir l'installer l'enregistrer et travailler avec donc parce que bon des allergies maintenant c'est comme des maladies ça arrive dans tous les coins on sait pas ça ça c'est en augmentation donc à partir de là moi je peux l'enregistrer et je peux travailler et vous voyez que sur la droite vous avez des des items aussi où on peut réduire les soulagés libérer l'inflammation j'étais un peu plus vite donc voilà on travaille aussi sur la réduction des inflammations c'est pour ça qu'une allergie peut être traitée en une séance après c'est qu'est ce que voilà voilà alors le alors le mias et l'anti vieillissement alors ça c'est capital aussi parce que bon que ça soit pour des jeunes des moins jeunes on travaille aussi dessus parce que tout dépend les facteurs vous avez des facteurs voilà de de maladies ou ben bien souvent ça vient avec les vaccins étant jeune donc il faut peut les réduire l'exposition comme là quand une personne qui est dans le sud c'est sûr qu'elle aura plus de problèmes de peau que quelqu'un qui qui habitent dans le nord on va dire les émotions la toxicité alors tout ce qui est toxique au niveau du stress faut pas oublier que ce n'est pas toxique respirer de l'ammonia que des choses comme ça ce qui est toxique c'est aussi votre environnement on va dire ce qui est toxique c'est les personnes que vous côtoyez ça peut être la famille le travail les amis quelqu'un qui vient qui a écouté les infos qui sort qui vient vous voir vous êtes en train de préparer un bon repas oui un repas de famille vous avez la joie au coeur et là où quelqu'un arrive qui a écouté les infos qui est remonté comme une pluie électrique va vous casser cette ambiance donc va intégrer votre champ magnétique à votre aura où vous vous étiez dans la paix et la tranquillité et là vous êtes en train de vous intoxiquer avec cette personne qui vient piétiner votre votre champ et qui n'avait rien à faire là donc ça c'est des personnes toxiques c'est ce qu'on dit il faut les éloigner il faut les contourner donc ça ça amène beaucoup de stress et ça peut augmenter niveau vieillissement donc après vous avez le bon ben l'âge évidemment qui est on peut pas faire grand chose là dessus et les facteurs généraux ça ça on y passe tous d'accord alors l'autoprogramme je n'ai pas été trop vite non voilà l'autoprogramme ce programme là va m'indiquer quand je lance le test ce que vous voyez là le test potentiel quand je le lance ça veut dire que le life il va capter votre énergie il va aller chercher ce qui ne va pas ce qui est là en l'occurrence cette personne bon ben le sang il n'est pas terrible donc ça me donne des indications ça veut dire que je là sur ce programme je peux pas rédité rectifier directement il faut que j'aille dans les autres programmes pour trouver admettons voilà un problème dans du sang je peux aller voir mon niveau circulatoire et là quand vous voyez il ya des petits transferts qui peuvent directement m'envoyer sur un programme comme là on a des balances acides acides à l'alcalin je peux aller aussi vérifier ça me donne une indication que je peux aller voir aussi tout ce qui est vitamine minéraux donc de cela ça me donne une indication où je peux aller chercher là je vois le cardio vasculaire là c'est pareil j'ai le niveau circulatoire parce que dans le niveau circulatoire j'ai tout ce qui est pour le coeur donc ça ça me donne une bonne indication donc là on va passer au cerveau profil cerveau ok oui voilà donc ça c'est une première chose quand quand je lance la thérapie c'est la première chose que je vais rééquilibrer c'est le cerveau parce que on a deux hémisphères la gauche et la droite donc évidemment là vous pouvez constater que c'est en vert donc sur le petit carré droit le test a été envoyé donc il faut le rééquilibrer pour que les deux hémisphères puissent communiquer donc ça c'est une des premières choses que je fais quand je veux faire un programme je rééquilibre tout ce qui est cerveau après si cette personne bon je vais aller vérifier dans quel état elle est c'est à dire chez la test le test des ondes donc le bêta alpha théta et ça veut dire tout simplement si c'est des états d'éveil de détente donc bien souvent je travaille sur l'état de détente pour vraiment relaxer la personne donc ça c'est un programme qui pour moi qui est prioritaire à la suite j'ai dans le petit carré en bas dans ce petit carré là vous avez du tout ce qui pourrait avoir attrait avec le cerveau donc ça peut être une maladie un des traumatismes comme là c'est marqué le coup du lapin c'est à dire qu'une personne qui a eu admettons plus jeune un accident ou les chutes comme tout gamin en fait tu a eu le coup du lapin plus tard tu peux dire que tu vas avoir des séquelles tu vas avoir des douleurs donc là voilà il me suffit que je sélectionne le traumatisme du coup du lapin pour pouvoir rééquilibrer ça c'est intéressant on peut tout faire mais le truc c'est que quand quand on travaille avec ce genre de machine et qu'on travaille dans le quantique on y passerait des journées oui c'est vrai donc là on arrive dans le profil circulatoire c'est ce que je viens de dire quand il ya problème de sang on arrive là parce que ben on va travailler on va aller chercher ce qui se passe au niveau du coeur savoir bon si fonctionne bien s'il n'y a pas un petit caillot quelque chose qui s'il ya bien le sang qui est fluide et vous avez sur la droite tout ce qui est voilà à les anébrismes les flébites les angines l'ictus et on peut travailler aussi quelqu'un qui a fait banque qui a fait l'ambulé boulemonaire des choses comme ça travailler avec excuse moi excuse moi je tu vois les vignettes elles sont assez petites on voit pas beaucoup par rapport aux gens ce qui est très intéressant après je viens de découvrir tout ce qu'il y avait donc là on fera jamais une heure avec tout ça on fera deux ou trois heures donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut dire tout ce qu'on veut travailler donc les titres parce que là on a compris un peu le conseil on peut balayer absolument tout et aller dans l'infiniment petit oui parce qu'il ya des questions en fait il ya pas mal de questions d'accord alors je vois c'est bien excuse moi quand on commence à travailler à regarder le quantique on n'a plus de faim on veut plus arrêter on va accélérer et là tu vois au niveau chakra on travaille aussi sur l'aura tu en dessous j'étais moi moi de mon côté j'étais trop vite le détox et stress multiple c'est ça voilà tout à fait le détox c'est pareil quelqu'un qui a des addictions peut travailler dessus que ça soit l'alcool les drogues des choses comme ça ce qui est intéressant c'est que moi je sais tu m'avais testé des compléments alimentaires on peut tester des produits tout à fait les choses aussi oui 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 déjà mais tu vas voir dans la suite on peut enregistrer aussi des 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 choses comme l'homéopathie des trucs comme ça ok alors là on est sur l'émotionnel émotionnel c'est pareil c'est quelque chose qui est très important parce que si vous avez des douleurs quelque part on peut être sûr et certain qu'il ya l'émotionnel donc c'est pareil on va aller chercher même jusqu'à jusqu'à la conception donc voilà c'est pas quand je dis qu'il ya beaucoup de choses à faire il ya beaucoup par la suite en dessous tu vas les profils hormones ça soit homme et femme c'est pareil on va chercher vraiment tout ce qu'il ya à apprendre à rééquilibrer bon ça peut être bon au niveau de la libido des choses comme ça on travaille aussi dessus quelqu'un qui est souvent fatigué on va aller chercher dans le profil hormonal après tu as le profil nerveux c'est pareil quelqu'un qui a des impatiences on travaille dessus parce que tu as l'agitation tête tout ce qui est nerveux on va pouvoir aller travailler avec après tu as c'est le neuro émotionnel alors là c'est très intéressant parce que le neuro émotionnel quand tu le premier test que je fais c'est pour aller savoir l'auto évaluation du conscient ça veut dire comme là l'exemple c'est une douleur qui est une peine émotionnelle et qui n'a pas été réglé ou qui a été réglé mais qu'on a gardé dans l'inconscient et qui qui peut vous amener beaucoup de choses derrière une colère une agressivité des choses comme ça alors le rife c'est pareil c'est ça nous donne des indications on peut travailler sur pancréas la thyroïde quand je lance le test il va me sortir ou là où je dois aller aller creuser aller chercher on arrive toujours dans des similitudes le quantique vous avoir vous guider allez chercher le profil respiratoire c'est pareil quelqu'un on a besoin surtout les sportifs ils ont besoin de récupérer on va travailler que système respiratoire et on a un programme aussi sport je sais pas chez l'ennemi mais on a un programme sport voilà le système d'organes donc là on a la majeure partie des organes et on peut aller chercher ce qui ce qui va pas et une fois qui les organes ont été sélectionnés c'est admettons voilà je veux travailler on va dire sur la prostate je sélectionne prostate et ça va ça va rééquilibrer une partie de la prostate on va dire qu'est ce qu'il ya le profil rachidien c'est pareil ça c'est on lance le test et va ça va nous sortir le bon si au niveau des cervicales des choses comme ça ce qui va pas et on peut le régler en sachant que alors c'est sur le contact et que chaque cervicale chaque dorsale lombaire correspond à une émotion donc voilà après tu as le profil de sport et blessures donc la diapo en dessous voilà et là on peut stimuler pour les sportifs les muscles la flexibilité et moi je m'en sers essentiellement pour alimenter le l'oxygène quasiment à toute personne parce que on a tous besoin et surtout en ce moment c'est important de s'oxygéner et et pour toutes les cellules là le profil chronologie alors c'est là là on c'est quelque chose que j'aime bien parce que je peux mettre les fréquences donc les fréquences de grave boy voilà on a on a pas mal de fréquences bon ben là j'ai pas pris la bonne photo parce que j'ai mis le virus qui est en cours mais on peut travailler sur différents virus sur là sur l'opésité avec des fréquences bien spéciales et il ya un super bon retour alors là en dessous on va travailler sur le profil nutrition donc c'est là on a les minéraux les acides aminés les vitamines et ça donne une indication pourquoi des fois bah il vous manque la vitamine b ou c ou d ou là vous avez pris trop de vitamine a donc c'est c'est intéressant de savoir équilibré donc à la fin vous là c'est le test on arrive dans le test de réactivité voilà donc c'est là là ça va mettre quelques minutes parce qu'il ya sept mille items à travailler et vous voyez sur la partie droite quand tous ces items vont sortir vous avez tous les les items à trois à droite pardon où je peux aller chercher les allergènes le système dentaire le système digestif vérifier les enzymes s'ils travaillent bien donc à partir de ce test de réactivité je peux quasiment régler tout ce qui tout ce qui est ressorti quoi rééquilibré on je m'entends bien voilà donc ça c'est pour le life ah il ya les animaux si il ya la partie oui tout à fait euh des animaux il faut pas les oublier parce que c'est pareil c'est bon et j'ai un il ya un programme sur les animaux mais il est aussi complet que celui de de l'homme alors après il y en a un autre moi ce que je te propose tu me dis ce que tu en penses quelques vignettes parce qu'en fait ça va se ressembler pour que les personnes on l'a vu d'ensemble donc là on va montrer des parties de corps de main bien sûr des photos mais mais voilà juste pour qu'ils comprennent le principe de qu'elle fonctionne et ben je on va prendre là c'est la 27 parce que ça tu as les numéros oui oui c'est bon je te l'ai mis donc voilà là il ya on va dire les organes on a neuf parties on peut aller travailler dessus et hélas avec le cannes pro c'est intéressant parce que là c'est vraiment du visuel le life c'est quelqu'un qui est en présentiel c'est pas intéressant parce que c'est des courbes c'est des couleurs c'est des pourcentages donc c'est pas stimulant pour la personne par contre le cannes le scan pro oui parce que on voit réellement les parties internes du corps donc si tu veux en faire passer quelques unes je te laisse choisir voilà donc là on a des exemples c'est plus précis et là il ya l'histoire de de localiser tu sais tu voilà tout à fait donc là c'est vraiment et et dans les deux parties on peut être travaillé on peut les rechercher jusqu'à l'adn donc c'est quelqu'un qui va avoir un problème méréditaire on peut très bien les rééquilibré voilà parce que tout on a les organes qui sont coupés on peut aller vraiment chercher à l'intérieur la moindre fibre c'est un oeil oui oui ça c'est un oeil tout à fait donc quand tu par exemple donc là il ya l'intestin quand tu cliques sur une petite tu vas encore plus loin dans le micro c'est ça on va moi avec cet appareil je descends si c'est nécessaire on peut aller chercher jusqu'à l'adn donc passer molécule par molécule d'accord donc vraiment quelqu'un qui a un gros problème qui a un caillou que quoi que ce soit on peut aller chercher à la thyroïde et dans la mâchoire les gencives ah oui c'est aussi des choses ouais tout c'est ça tout à fait ok voilà c'est les lympes donc là on parlait de prostate voilà on voit vraiment les parties de l'organe et on peut aller très très loin ça c'est les noyaux et à partir de là de celle là on descend à partir de d'ici on peut on descend jusqu'à l'adn on va même jusqu'à la rn voilà là c'est l'adn et on a des fragments d'accord voilà après c'est autre chose alors là oui ça c'est ça c'est le h eb que l'autre partie alors ça c'est une troisième chose là on a vu le live le deuxième c'était quoi quant à ce quand à scan pro et là on voit une troisième chose qu'est ce que c'est que ça alors ce qu'on appelle le h eb c'est la résonance aussi sauf que on là j'ai pris l'exemple du moulin tibétain à les moulins prières vous savez qu'on met ils mettent à l'intérieur des parchemins avec des millions d'incantations de prières affirmation positive et là le h eb c'est pareil on en gros je rentre les mêmes données exactement de la personne son adresse tout une photo mais je peux avec le h eb on peut mettre l'environnement c'est à dire vous pouvez mettre votre maison si vous trouvez que votre maison n'est pas en harmonie c'est parce qu'il ya certainement à côté un champ électrique une rivière une source donc le h eb permet de rééquilibrer les énergies de la maison permet de rééquilibrer admettons si vous adorez vos plantes ou fait une plantation je sais pas fait des pousses et pareil on peut travailler sur les plantes tout ce qui est vivant les animaux mais alors comment on fait on te donne des photos c'est très simple alors le h eb c'est quelque chose qui travaille 7 jours sur 7 24 24 il ne s'arrête jamais donc quand ça marche évidemment par abonnement et admettons moi j'ai quelqu'un qui m'a dit écoutez ma petite fille elle s'en va en études elle se sent pas bien il faudrait mettre le h eb en route donc voilà on programme on met sa photo son adresse et depuis elle me dit mais elle s'est épanouie elle est plus posée parce que il ya une énergie autour d'elle qui est positive et le h eb c'est ça c'est une énergie positive donc ça peut être moi dedans j'ai mes petits enfants mes enfants j'ai mes chiens mes chevaux j'ai plein de choses j'ai ma j'ai ma maison parce que bon je veux qu'elle soit bien harmonie parce que j'ai une source une source qui passe en dessous j'ai un gros poteau électrique pas loin et et tout le monde quand vient qui arrêt chez moi me disent mais bon ce qu'est ce qu'on se sent bien chez toi ben oui parce que je voilà il ya quelque chose donc le h eb c'est vrai que c'est nouveau donc moi j'ai jamais entendu parler donc c'est un abonnement ça coûte combien alors c'est un abonnement c'est c'est 55 euros au mois et obligatoirement garder l'abonnement longtemps ou c'est non tu mais ce moment la personne peut très bien dire moi je le prends pour un mois trois mois six mois il ya que sur un an je fais je fais quelque chose je fais un prix sur l'année mais voilà moi j'ai une dame qui m'a pris là pour elle ses enfants ses petits enfants un abonnement c'était qu'à tout ça sur l'année parce que elle me dit bon voilà j'ai besoin vu le avec tout ce qui se passe maintenant j'ai besoin d'avoir les bonnes énergies des bonnes vibrations autour de moi d'accord donc des bonnes vibrations alors moi pour moi c'est un concept un petit peu abstrait c'est à dire que donc si on sent bien tout le corps peut se sentir bien bon les pathologies d'avant c'est avant là mais si on tout va bien et qu'on met en plus ces énergies on va se sentir mieux dans le temps présent oui parce que dedans il ya quand même les vibrations de trente deux mille incantations il ya voilà c'est ça on aurait dû passer le la petite vidéo qui prend 30 secondes parce que dedans tu me l'as pas envoyé si si tout à la fin du ok tu vois juste elle est ouf ah non j'ai pas de vidéo ah bah écoute aller à six mois je l'ai alors j'ai pu voir c'est juste après l'animage où tu vois la terre et un univers bleu qui le prend dans les bras tu as juste en dessous une photo ouais non mais c'est pas un média ça moi ça n'apparaît pas en média à s'il n'y a pas question je me suis trompé on va la regarder toc et ben oui il ya lecture il ya une voie de lecture en dessous alors j'ai mis en cran d'écran excusez moi j'ai perdu la souris je suis désolé je vous laisse ah mais c'est ça donc là vous pouvez voir qu'il ya voilà une vibration c'est exceptionnel ah oui donc il ya toutes les affirmations en vibration avec notre identité vous avez tous les symboles et alors que ça soit de toute religion bien sûr toutes les affirmations positives qu'on peut imaginer des symboles et les fragments qui passent donc c'est vraiment quelque chose une protection totale quoi c'est toi que je vais essayer ça tu m'avais pas dit ah c'est la surprise ok alors on va prendre les questions oui donc sarah qui dit peut-on faire peut-on faire sur les enfants j'ai une fille de 7 ans avec des problèmes de santé oui il ya aucune contre-indication que ce soit un enfant de bas âge de personnes qui est très âgé il ya aucune contre-indication alors monica si je souhaite une séance à distance est ce que ça fonctionne aussi combien de temps par séance alors combien de temps par séance alors la distance ça oui ça fonctionne très bien combien de temps tout dépense que je comment je vais travailler et ce qu'on va trouver donc si elle me dit je veux juste ça je vais travailler essentiellement dessus et après bon quand on est professionnel je vais dire on ne s'attarde pas si tu me dis que tu fais une rhinite je vais pas rester que sur la rhinite je vais aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe et je vais rééquilibrer quoi je vais demander à la machine de rééquilibrer t'envoyer les bonnes les bonnes fréquences mais ça peut prendre entre une heure et minimum ce sera une heure mais bien souvent je mets une heure et demi d'accord donc c'est pour ça qu'en présentiel je mets une heure et demi c'est sûr parce que quand on voilà je j'aime ce que je fais donc je partage avec la personne et quand je tombe sur quelqu'un qui s'y intéresse on passe un bon moment d'accord donc sur monica qui dit mon mari a des problèmes de santé il a 54 ans il ne prend pas soin de lui peu de sommeil douleurs articulation niveau genoux rames aux têtes ok est-il possède est il possible est-il possible de faire une séance à distance pour lui afin de l'aider bien sûr ok il ya toutes séances sur on peut faire de quasiment tout à distance avec le quantique vous pouvez d'accord sarah qui me dit il ya-t-il des bons résultats sur les maladies neurologiques sur la maladie maladie de lyme oui oui après je ne suis pas avare de donner des petites infos des partages dire voilà je j'ai rencontré cette personne ça a été soulagé parce qu'elle s'est fait un cata place en mettant d'argile verte ou voyez je donne toujours une petite solution des choses comme ça où la personne peut le fait où elle le fait pas mais voilà j'aime bien partager c'est très important aussi d'agir sur soi parce que bon voilà on sait on peut faire quand même des choses donc d'avoir quelque chose d'extérieur qui agit sur nous parce que ben on sait pas comment faire c'est intéressant comme l'appareil ou autre mais quand on fait aussi on prend la démarche de prendre soin de soi bon c'est une démarche en soi de faire appel à toi ou à d'autres thérapeutes mais oui de prendre je sais pas d'été ou des cataplasmes ou un de sel je sais pas de prendre soin de soi c'est il faut pas oublier que la nature a des choses à vous souffrir à tout le monde donc il faut en profiter et et quand on reste vraiment dans le naturel vous aurez des résultats oui donc sarah qui dit syndrome génétique donc tout à l'heure on a dit oui on peut modifier la génétique maintenant même si nous même seul bon souvent comme il n'y croit pas on n'y arrive pas quand quand vraiment on a la volonté quand on prend la décision de vouloir ce là c'est quand j'entends cette âme qui parle de son mari faut bien prendre conscience que il y aura un résultat si son mari lui le veut si c'est je n'ai pas son consentement il n'y aura pas le même résultat parce que bon ça va travailler dessus mais à la base de tout c'est nous il faut qu'on le veuille c'est c'est comme quelqu'un qui moi j'ai travaillé avec une jeune fille qui voulait arrêter de fumer on a bien travaillé ensemble on a bien discuté mais elle en avait tellement envie d'arrêter quand elle arrivait à la séance elle me dit mais tu sais si lui je sais pas si c'était parce que je venais voir à ta séance mais j'ai pas fumé depuis ce matin parce qu'elle avait envie c'est une volonté la décision c'est très puissant aussi oui ah bien sûr mais c'est vrai quand on a le support derrière parce qu'on peut décider au fond de son coeur de guérir d'une maladie mais des fois on a besoin d'aide parce que c'est submergent où c'est installé depuis longtemps oui bien sûr Sarah qui dit des enfants trouvent de l'attention est-ce que ça fonctionne oui alors il faut travailler sur l'émotionnel alors il y a plein il y a des personnes qui disent que c'est intéressant merci star wars qui nous propose de laisser des pouces bleus et des petits coeurs alors n'hésitez pas si vous avez partagé la conférence ben ça peut sûrement aider des gens quel est le coût pour faire une séance quel est le coût pour un bilan complet alors que ça soit un bilan complet ou une séance c'est 80 euros parce que que ça soit l'un ou l'autre le temps c'est en moyenne c'est plus d'une heure je travaille voilà comme je vois comment tu travailles c'est nettement plus d'une heure parce que tu es très méticuleuse dans tes recherches tu aimes tellement les gens c'est tout le monde tu le ferais patrick qui te dit volo clémentine qui dit bonsoir j'ai un nodule bénin à la thyroïde depuis la fonction biopsie il a grossi et se voit beaucoup peut-on le réduire à distance on peut travailler dessus bien sûr et on sait on peut jamais savoir comment le corps va réagir c'est ça non 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 après il ya des compléments aussi derrière moi je sais que j'ai avec la phycocyanine j'ai un résultat énorme avec avec ça plus en complément parce que justement on a on a loupé une chose c'est que moi avec le life je peux enregistrer les fréquences des produits c'est à dire voilà moi j'ai la phycocyanine je l'ai enregistré à l'intérieur donc quelqu'un qui en a besoin je peux lui envoyer les résonances un complément alimentaire c'est pareil la personne si j'ai un complément alimentaire que j'ai enregistré donc je prends les produits comme j'ai fait pour quand tu m'as demandé d'étudier des produits je les voilà je décapsule je mets le produit sur le life qui va me l'analyser et qui va me redonner les bonnes fréquences voilà là je tu connais bien les patchs quantique et je fais la même chose je vais instaurer dans le life pour travailler dessus renforcer quand on l'utilise alors petite parenthèse j'aimerais bien qu'on fasse une conférence sur la phycocyanine parce que j'en parle aussi de temps en temps et j'ai pas j'ai pas tous les éléments mais moi je sais que ça m'a fait du bien et j'aimerais bien qu'on fasse une conférence là dessus si tu es d'accord avec grand plaisir d'être allez toi et patrick ok isabelle qui dit une femme enceinte peut-elle le faire bien sûr et combien de temps pour la prostate combien de séances alors la prostate il faut je dirais qu'il faut entre 3 et cinq séances et après se faire un suivi d'accord sarah qui dit merci infiniment d'avoir répondu à mes questions je prendrai rendez vous avec vous très prochainement en fait les conférences c'est pour vous si on fait ça sinon je ferais pas de live on ferait ça entre nous et ce serait que mon filtre que mes propres questions faut-il payer à chaque séance et si ça marche pas alors déjà si on part dans le thème en se disant si ça marche pas il faut pas le faire d'accord mais c'est normal on peut se poser la question est ce que ça fonctionne vraiment c'est ça le truc mais là ça fonctionne vraiment après c'est comme tout si vous allez voir un acupuncteur en disant mais je vais le faire mais je suis pas sûr ça travaille vous aurez pas le reste le résultat oui ça fait des contre intentions il ya une intention bien soigner l'attention de la personne qui va dire non ça fonctionne pas donc des fois il ya des résultats des fois il ya pas mais c'est sûr que quand on y va et on se dit je veux tester on va voir de manière quand on demande un soin vous pouvez être sûr et certain que l'énergie avait être réinstauré chez vous et tout va être rééquilibré c'est à dire les cellules vont être rééquilibrés même si c'est qu'une séance votre corps a pris l'information de la bonne résonance c'est pour ça que je parle de résonance de vibrations de rayonnement parce que il faut rayonner dans la vie les épines ont des roses demande quel est le coût d'achat d'un tel appareil alors un appareil comme ça il ya des particuliers qui l'ont le life je parle donc exactement le prix c'est très élevé donc je me permettrai pas d'annoncer parce que c'est pas moi qui qui en qui l'en charge mais par contre quelqu'un qui serait intéressé je peux tout à fait les mettre en relation avec claude jean et nelda qui sont des professionnels reconnus dans ce domaine et qui forment les gens et qu'ils ont toutes les semaines des zooms avec beaucoup de monde pour suivre le travail donc quelqu'un qui serait intéressé je peux les mettre en relation avec eux et ça me ferait très plaisir sincèrement c'est très très élevé parce que moi je suis habituée à acheter des appareils à quinze mille euros disques ouais dix quinze mille euros et parce que j'avais un spa avant et je travaille aussi je suis pas mal je suis formée sur plein de choses quand elle m'a dit le prix ça m'a un peu refroidie je me suis dit je vais réfléchir donc c'est un coup mais c'est magique comme appareil vraiment ce qui s'intéresse oui je comprends il ya beaucoup de particuliers qui en ont et il n'y a plus en plus de thérapeutes comme les voilà les kinés les acupuncteurs vous avez les aromathérapeutes qui ont cet appareil parce que ça ça les aide énormément et ça leur amène un complément d'information qui n'est pas négligeable du tout mais il ya plus en plus de médecine qui s'y intéresse donc la preuve que c'est 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 bon si la médication intéresse c'est que il ya un résultat derrière ok donc là je vois pas d'autres questions sylvia l'image de droite de chat non ça doit être dans ton ça doit être sur par rapport à ton ordinateur ou téléphone parce que là le chat on voit très bien sylvie donc comment on fait pour te contacter on te contacte plutôt par mail par téléphone t'as un whatsapp endorant parce que tu viens d'endor tu peux faire des séances aussi en france donc tu as un téléphone français on te compte on tout pardon on te contacte par mail ou par téléphone alors par mail parce que comme ça moi ça me permet que je recontacte les vues directement les personnes en plus je peux programmer par mail dire on voit là ce à quel jour vous êtes disponible à quel à quel moment mais bon je j'essaye toujours d'être disponible et de répondre donc ça soit par téléphone en par mail c'est ce qui s'est plus courant et plus facile mais on me téléphone si je suis dispo je réponds sinon je rappelle par mail c'est pareil je réponds dès que je peux parce que bon on n'est pas toujours disponible alors il y a une autre question qui vient d'arriver les épines on des roses qui demandent par rapport aux aides violines ce sont aussi des vibrations alors je réponds parce que je connais très bien les aides violines je l'ai je l'utilise ça n'a rien à voir ça va ça va restaurer le corps sur différentes parties au niveau cellulaire et tout ça mais ça va pas restaurer une part une pathologie en particulier la biorésonance ça entre en résonance avec une pathologie ou ça va rééquilibrer un champ mais c'est différent du tapis z violines sur lequel on dort on fait des séances on se repose ça je vous renvoie à la conférence à absolument rien à voir c'est très bien aussi mais c'est différent est ce que tu avant qu'on met fin à la conférence et que j'annonce la prochaine conférence tu veux ajouter quelque chose sylvie oui ce que je pourrais dire c'est que bon moi je suis dans le partage je donne beaucoup d'informations je donne aussi des référencements quelqu'un qui a besoin là on m'a contacté pour pour des séances de visualisation donc je vais rediriger cette personne nous on le fait parce que bon j'ai plusieurs cordes mais cette personne a voulu en présentiel et elle est un peu loin donc voilà je vais rediriger vers l'école de louken qui est un grand spécialiste en visualisation il a son école et il est je le recommande c'est quelqu'un intéressé et donc voilà je redirige là j'ai eu dernièrement quelqu'un qui voulait absolument des produits naturels bon voilà je vais recontacter pour lui dire ben écoutez voilà cette personne est un aromothérapeute vous pouvez la contacter des sophrologues donc c'est il y a de tout j'ai un grand panel aussi bien pour là récemment j'ai quelqu'un qui m'a demandé pour les cartes moi je tire pas les cartes mais voilà j'ai pu lui dire ben je peux vous renseigner et voir cette personne parce que c'est une personne de confiance d'accord bien s'ajouter à ce que tu proposes oui alors des fois c'est vrai que mon mari me dit mais c'est pas ce qu'on fait mais je dis oui mais si on peut aider rendre service moi ça me fait plaisir et je pense que on a un retour positif parce que la personne est heureuse et là c'est principal d'accord bon ok merci sylvie en tout cas merci d'avoir accepté la conférence parce que c'est très challengeant pour toi c'est une première conférence pour toi donc bravo ça s'est très bien passé merci à vous les amis pour vos questions j'espère que ça vous a aidé de découvrir cette conférence de voir comment d'être au coeur du système comment fonctionne cet appareil pour ceux qui connaissent pas et la prochaine conférence est avec angie vaudan donc angie vaudan vous la connaissez peut-être la conférence écrit beaucoup de livres et le thème de la conférence donc le 9 février à 20 heures dans quelques jours c'est et si la vie continue donc vous avez compris on va parler de la vie après la mort ça va être je pense très très intéressant intéressant oui et vous avez toujours le whatsapp disponible c'est à dire que j'ai créé un whatsapp pour vous pour pouvoir répondre à vos questions gratuitement vous pouvez me poser n'importe quelle question ou même je vais renvoyer si vous avez besoin d'une aide ou quoi que ce soit comme toi des thérapeutes compétents que j'aurais testé je sais de qui je parle comme ça donc n'hésitez pas donc le numéro est sous la conférence voilà les amis on vous souhaite une merveilleuse soirée moi je vous dis au 9 février à 20 heures à bientôt au revoir